salut les gens c'est cela nous on se retrouve sur field of glory empire alors on était en train de faire un siège et déjà je vais fusionner mes forces alors j'ai déjà fait cet épisode c'est une vraie catastrophe du coup enfin ça a été une catastrophe ça a duré deux minutes quoi et du coup je me suis dit que j'allais aller lire le manuel parce que figurez vous que il est impossible de trouver des aides ici spécialisé il n'y a même pas de champ de recherche dans l'aide je ne sais même plus où est le bouton d'aide général je ne sais même pas s'il y a un bouton d'aide général il y a plusieurs panneaux d'aide différents en fonction des différents endroits mais je ne connais pas de panneaux d'aide général et je n'ai pas trouvé d'aide sur les sièges j'ai donc été sur le site web et ils ont un manuel c'est quoi ce bazar que j'ai fait là moi et ils ont un manuel qui est plutôt bien fait mais qui est en anglais il est en anglais donc l'anglais c'est pas tout à fait la langue usuelle pour nous ça m'a pas posé de problème mais mais voilà je suis à préciser que si vous voulez jouer il n'y a pas de wiki il y a un wiki avec une page il y a il y a une aide dans le jeu qui est il n'y a pas tout le type et il y a une aide dans le jeu qui est très il n'est pas du tout circonstanciel cdc des textes comme ça qu'ils sont prêts et on peut pas faire de recherche et en plus elle est dispersée c'est à dire qu'on n'a même pas un menu global je fais je l'ai pas trouvé en tout cas un menu global avec toute l'aide et la liste de tous les articles au final c'est très pénible de trouver des infos mais leur manuel est très bien fait sauf qu'il est en anglais bien entendu alors comment marchent les sièges et ben je vous en parlez c'est très simple on va sur la région ici on voit que j'ai 3 de valeur de siège attaquante et en fait c'est dû à quoi c'est dû à mes infanteries mais guerriers moyens ici c'est eux qui ont un bonus de sièges quand on clique dessus et ben on le voit c'est pas là qu'on peut cliquer dessus pour le voir et donc je veux faire un assaut pourquoi je m'expliquais tout simplement parce qu'ici j'ai trois de force et ils ont cinq chaque tour on va lancer 2d 10 et on va rajouter le bonus qui est là qui n'est pas vraiment un bonus dans mon cas voilà la différence est plafonnée à 6 super il ya plus ou moins de 6 maximum sachant que lorsque on lance le premier dé si je fais plus de 5 donc là c'est un des 10 moins 2 si je fais plus de 5 ils ont une attrition si je fais plus de 10 qui ne risque pas d'arriver ils ont une grosse attrition et si je fais 16 qui est le maximum puisque la différence maximale est de 6 et ben ils se rendent ensuite il y a les brèches quand vous quand il ya des brèches et ben vous avez moins de pertes lorsque vous faites un assaut et en fait on lance un des 10 et si vous faites au dessus de 10 il y a une brèche donc là il n'y a pas de brèche il faut faire un 10 naturel en fait pour avoir une brèche voilà parce que le 10 naturel est une réussite donc il ya peu de chances que j'ai des brèches donc que ça s'améliore et il ya peu de chance qu'ils aient de l'attrition voire même si ils en ont c'est de la toute petite donc on va lancer l'assaut on va ensuite aller faire des troupes parce qu'il va nous en falloir et j'aimerais bien des troupes comme ça neuf tours c'est trop long on va faire d'autres troupes voilà ici ouais c'est pas terrible on va en faire une comme ça ça c'est trop long on va la laisser parce que ça sauf elle est là depuis longtemps voilà des petits tours comme ça et là on va laisser bien sûr nos troupes spéciales d'élite envoyer la troupe spéciale d'élite c'est comme l'infanterie lourde sauf que on voit en haut elle a 6 4 normalement elle a la 7 5 alors ça c'est un malus envers c'est les malus en rouge c'est les bonus marge de fatigue supplémentaire 2 contre l'ennemi marge de fatigue supplémentaire 5 contre l'ennemi adepte des sièges voilà pardon donc en gros les bonus sont envers les malus sont en rouge non c'est l'inverse les bonus sont en rouge et les malus envers du coup je me trompe naturellement ici cette unité elle a 20 12 50 15 4 3 22 50 15 4 3 donc elle a le même entretien est quasiment les mêmes coûts que l'autre elle est plus puissante plus rapide mais elle a juste un coût à la création qui est plus cher c'est tout donc bien entendu c'est celle qu'on va créer les bâtiments ici on aura construit les routes régionales dans deux tours et bien ça me va très bien ici on stagne c'est parfait est ce que je peux déplacer quelqu'un pour que ce soit quand même dans deux tours non c'est dans trois tours donc les esclaves et les normaux me font la même production en fait sauf qu'il ya moins de troupes civiles avec les normaux dans six tours ça sera produit donc on va essayer d'accélérer voilà pas de nourriture et ça sera construit dans cinq tours dans quatre tours ici il ya de la nourriture mais on produit rien on va produire on n'a pas beaucoup de nourriture pas beaucoup d'infrastructures mais quand même il faudrait l'un ou l'autre donc là on a quatre là on a là on a on a cinq on a trois pardon ici on a quatre non moins deux donc on a deux infrastructures deux trois deux deux zéro zéro moins deux donc on va faire ce qui rapporte trois voilà ici on est en train d'essayer de construire des artisans celtes on va perdre de la population je pense on va perdre de la loter où ils vont pas être contents si on fait ça ouais bah c'est rude mais c'est comme ça ça va prendre le temps que ça prendra ici une palissade mais qui ne se fait pas bien sûr voilà et comme on va peut-être avoir une palissade ici on va pas le faire on va faire autre chose noah turc dans mon casel bonus de quatre bonus de deux infrastructures moins un ça ça prend deux tours mélangez les propositions quoi à promis le tour mille points de construction pour mais ça pas bien un truc trop bizarre et tout seul faudrait la nourriture voilà du coup ça se construit pas parce que tu n'es pas là pour le faire tu faisais nature puis qui retourne puis tu fasses ou alors tu fais de la croissance et le tir à faire allez on fait ça ça me paraît correct on a lancé l'assaut on y va on va voir ce qui se passe je le sais déjà ça marche c'est pour la suite que j'avais galéré regarder 74 contre 10 il n'y a pas de difficulté particulière sauf qu'ici par contre on s'est fait on s'est fait abîmé voilà alors les galis nous déclarent la guerre les aïdus nous propose une coopération mais j'en suis bien content et les belges je vais leur faire pareil une coopération nous est ce qu'ils sont abîmés nos troupes ah ouais efficacité zéro efficacité de nevers mais l'efficacité c'est pour les sièges seulement on va attendre nos on va attendre nos trois hommes là qui arrive quand même ou alors on va vers là parce que lui est en train de venir nous attaquer on va voir ce qu'on construit ici bah rien parce que de toute façon ils ont tous construit ce qu'il y avait besoin y compris les murailles on les garde quartier des artisans marché mouillage c'est bien donc ça on fait des choses c'est sympa ça progresse donc donc c'est correct donc c'est correct on va voir si on peut faire des unités notamment des unités de sièges là très bien et donc on ne va rien faire d'autre alors là on subit des raids en fait j'ai compris comment on fait pour faire un raid quand vous faites un raid bah vous faites ici raid c'est tout voilà et ça va faire un raid sur les sur les trucs d'à côté voilà alors là ils ont 37 de puissance plus plus bas plus la défense de la vie je ne sais pas ce que ça sera mais ils seront pas tout seul faut se méfier et puis ils peuvent sûrement ramener des troupes d'à côté pas trop comment ça marche ok bon on va aller on va aller le combattre alors l'autre il a son efficacité qui remonte en fait d'accord il peut pas faire des assauts de sièges tous les tours en fait voilà on a une belle petite armée de 16 et on va même y envoyer celle là mais j'ai peur qu'elle la combatte tout seul on va attendre ici parce que j'ai toujours des troupes en construction tout à fait tout à fait alors moi j'ai 66 et lui il a 38 je suis censé gagner il n'a pas de renfort particulier dans la ville est ce que je me dis l'autre il a reculé sa troupe mais on sait jamais on va rester méfiant allez ah voilà il a 52 en fait il en a bien plus que ce que je pensais c'est une petite victoire parce qu'il a reculé là nouvelle décision disponible bah plus tard apparemment il faut aller cliquer plus tard bon là je vais continuer à l'attaquer mais ce coup-ci on va joindre avec lui les décisions 2 sur 3 bah où je les trouve les décisions euh ouais sont où mes décisions là mais ah voilà loi mineure sur le gras moins 90 c'est une nouvelle loi est votée où les pauvres de votre capitale peuvent acheter du pain à prix réduit conséquence cela attira les pauvres des régions voisines de votre région capitale recevra un bonus de réalité de plus 5 pour 15 taux un citoyen supplémentaire ah bah oui ça me plairait loi majeure les hélices sont mécontentes ces effets duront un tour il y aura un faible comité à payer pour chaque citoyen de la province chacune des régions chacune de ces régions gagne un bonus de loyauté ouais nouveau régiment sanitaire les règlements sont promulgés de manière à faciliter l'accès à l'eau 12 en haut de pays avec régions disposant de moins d'un bâtiment sanitaire recevra un bonus de santé taux d'assainissement non la loi mineure sur le gras me plaît bien la nourriture en utilisant cette option la production alimentaire de nos régions augmenterait de 15% nous perdrons 10 points de loyauté en utilisant cette option chaque région ayant au moins une unité militaire pour 4 populations obtiendra instantanément 8 nourritures par point de population mais la loyauté diminue bah non métal tout moins à 300 banon mais j'ai pas 300 elle a rejeté notre offre et on a reconquis et voilà plusieurs jetons de progrès a subi un raid bah oui subi un raid bah oui on en prend plein la figure bon on va la contre on va contre attaquer hein parce que de toute façon euh je sais pas quoi faire d'autre il a 15 unités moi j'ai 15 unités j'ose pas y aller quoi je préfère produire lui je me dis qu'il va être ralenti un peu par le truc il va peut-être contre attaquer comme ça mais tant que je tiens ça déjà c'est ça sera plus facile pour moi alors là il a combien finalement il y a deux combats hein si j'ai bien compris oh il m'a attaqué il m'a détruit ah je le savais pas je le savais pas ah là 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 bon alors dans ce jeu il faut faire des alliances au départ sinon et ben c'est la misère je n'ai pas fait d'alliance j'ai pas fait de raids non plus chez les voisins pour les affaiblir voilà plein de choses que je n'ai pas fait et que je n'avais pas compris dans le jeu et maintenant je le connais un petit peu mieux voilà voilà c'est un échec nous avons été détruits bon je dis qu'on a été détruits parce qu'en fait on a vraiment été détruits là c'est fini l'autre il a 10 hommes là cachés et ils vont nous annexer on va repartir et on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe dans d'autres pays pour voir si on peut trouver d'autres choses alors je bascule sur le truc au cas où ça me jette sur mon écran j'espère pas vous voyez ça m'a bien jeté sur mon pc super le retour au menu pas grave on y va alors qu'est-ce qu'on va expérimenter maintenant bon déjà j'ai mieux compris quand même comment on jouait j'ai vraiment mieux compris comment jouer je pense que je vais jouer nettement mieux et je trouve qu'on apprend quand même relativement vite là il n'y avait rien de compliqué j'étais battu non pas parce que parce qu'en fait j'avais pas d'alliance pas de soutien pas d'amis j'ai fait aucune relation diplomatique avec les voisins et imaginez vous en train de jouer à U4 et vous faites pas d'alliance pas de mariage bah rien combien de temps on dure votre partie et bah elle va pas durer bien longtemps qu'est-ce qu'on pourrait tester est-ce qu'on pourrait tester Rome on pourrait tester Rome moi je me vois bien avec Rome ah ouais moi je vais faire mes deux heures je vais faire mes deux heures et en plus c'est pas c'est pas un let's play l'idée c'est de tester le jeu alors si je dois tester plusieurs pays moi c'est comme ça que je joue quand je commence un jeu de toute façon j'apprends j'essaye de bien comprendre les mécanismes je pense que je joue mieux maintenant par contre évidemment j'ai pas testé Rome ça va pas être la même chose peut-être que je devrais lire deux légions à appeler mais en complément deux autres légions peuvent être recrutées très rapidement il est conseillé de le faire car la situation endra très vite tendue très bien mais comment je récute mes légions et qu'est-ce que c'est que mes légions ah c'est ça des légions ah bien bon allons-y comment je recrute des légions d'accord ah bah on peut en faire beaucoup et en plus ah waouh ingénieur expert de siège construction de structure via les unités au niveau 1 et légions pénalité d'attaque de 2 pénalité de défense de 2 pénalité de déplacement de 1 dans les mauvais terrains ah ouais ils aiment pas les mauvais terrains ça c'est de l'infanterie lourde en fait je crois que d'ailleurs c'est pénalité de 2 l'infanterie lourde et qu'eux ils ont que 1 pénalité donc ça c'est un bonus d'attaque c'est un rouge bonus d'attaque s'active seulement sur les terrains boisés ok marge de fatigue supplémentaire 3 contre l'immis je comprends pas la couleur de leurs icônes faut arrêter leur truc là pourquoi d'un coup c'est rouge c'est bleu c'est vert c'est pas sain tout ça très bien donc je parais que je peux même pas aller on va aller là on va prendre on va prendre des terres neutres on y va à Rome on a que 3 provinces quoi on a que 3 provinces mais alors c'est quoi ces fortifications c'est des grands murs normaux mur 2 garnison 2 mur 2 garnison 3 puissance 22 puissance 29 en tout cas ils font des murs et des routes et des routes ah j'ai des routes les voies pavées ah j'adore ça alors bonus sportif commerce bonus de commerce mais par contre les routes c'est que pour le commerce pourquoi c'est pas pour les déplacements je suis triste là et c'est quoi mon commerce où est-ce que je gagne mes sous de commerce je gagne rien du tout parce que j'en fais pas si j'en fais des commerces ah bah marchandises manquantes on l'a pas par contre là je fais des sous avec ça ok on l'exporte à 2 endroits peut-être parce que j'en fais 2 la forge on a pas beaucoup de points de production ici quand même en infrastructure c'est assez faible on va peut-être mettre 2-3 ah c'est quoi ça ? les italiques esclaves ils font que moins 5 de troubles civils c'est sympa c'est pénible ce système je vous dis pas je ferais bien plein de cultures aussi moi ah bah qu'est-ce qu'ils foutent là mes italiques esclaves ah non mais là c'est la cata écoutez je suis désolé mais c'est la cata et beaucoup d'argent ça serait une bonne idée voilà ensuite on va mettre 2 personnes à la culture ensuite nourriture non la culture je vais pas en faire j'ai vraiment l'impression que c'est nul j'ai envie de faire des trucs plus sympas moi alors qu'est-ce que je vais construire ? un hara niveau 1 un saloir une glaisière infrastructures 3 argent ouais produit des pierres c'est bien est-ce qu'on en a des pierres ? les pierres pour savoir s'il y en a j'ai qu'à regarder ici on en a pas et ça serait super intéressant du coup d'en avoir je suis quasiment sûr structure disponible non non mais attends j'ai pas dit je le faisais niveau 1 coupe de bois briquetterie charbonnerie charronnerie ouais pas mal fabrique d'armes structure disponible plein de trucs après peut s'améliorer en arsenal 10 ans de fer et produisant des armes très bien équipement 45 ouais je vais faire ça je pense ça fait mal à l'infrastructure mais un percepteur comme c'est rigolo oh réduction de la décadence bonus de 15 équipement de charbon si on a du charbon d'accord besoin de fer négoce ce qui peut être importé d'accord produit des armes bah ouais ah et en plus on produit des armes mais c'est clair faut le faire faut le faire puis faut le faire vite moins 15 c'est pas beaucoup ah j'ai oublié de tout remettre sinon ça marche pas ah c'est un hélénique esclave lui on va te mettre là l'hélénique esclave je comprends rien ce truc voilà pour le mettre tout seul là ah il fait que 2 lui et eux si on les met là 12 ah il fait 6 lui d'accord productivité 6 productivité 7 mais ils ont pas tous la même productivité il est à liquide soutien il est à lit de situer pourquoi ils ont pas tous la même productivité ça dépend ok donc là si je mets ces bonhommes là on passe à 50 c'est énorme ok c'est parti je commence à comprendre comment ça marche mais ça veut pas dire que j'apprécie beaucoup le système d'accord tu veux absolument me mettre les bonhommes enfin c'est terrible c'est terrible c'est terrible ça moins 4 c'est parfait en 7 tours très bien j'ai créé des légions ici on y va on a des murs moyens si je peux augmenter les murs je le fais dépôt d'armes non je voudrais pas faire des armes ici coupe de bois produit du bois la santé du range la nourriture quartier des artisans théâtre infrastructure 2 culture 10 ce serait très bien mais ce que j'aimerais ici c'est que d'abord la population dans cette ville elle explose donc on va faire tout ce qui fait de la nourriture direct et on va voilà croissance dans 3 tours on va faire tout ce qui fait de la nourriture et on va forcer sur la croissance parce que elle elle est beaucoup plus petite que les autres ici on a alors ouais 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 charbonnerie ah on a charbonnerie ici ah bah ouais on va essayer de faire de la production des trucs sympas argent besoin de vin rire et vin j'aimerais bien savoir comment ça marche ce système ça là j'allais regarder avant le dernier épisode j'allais regarder comment ça marche tout ça dans le guide dans le manuel j'ai pas lu à ce propos là mais santé infrastructure utilisation d'un placement accès à l'eau claire bonus de santé 5 glazière produit de la pierre ça bah voilà ça ça peut être bien ça ça me plaît ça on va faire les deux en fait hop voilà et c'est 28 et la structure 0 donc en fait on va le mettre là les gens les gens on va vous mettre là parce que ça se produit quand même en un tour quoi qu'il arrive c'est un choix en fait ça ouais c'est un choix c'est bien en fait allez là je crois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire non j'ai pas regardé si j'avais des décisions et j'en ai loi sur le grain et règlement sanitaire très bien et on va faire la loi sur le grain loi sur l'impôt foncier nous avons texté l'or devant toutes les régions ah bah non bah non ah bah non impôt sur le travail ont payé leur dû en pièce d'or désormais les plus pauvres doivent travailler pour l'état 20% de chance de gagner à 15 points par moment de révolte c'est très rigolo ça j'ai l'impression qu'on va manquer d'argent et qu'il va falloir qu'on fasse ce qu'il faut pour allez donc on va ouh mais je me fais défoncer là non pas tout à fait mais pas loin mais en même temps il faut bien aller les conquérir on a deux régions à conquérir il faut aller le faire tout de suite boy souhaite faire une coopération qu'est-ce qu'elle est boy t'es là-bas ouais avec qui je vais m'allier moi notre nation décline un cartage je vais m'allier hé 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 coopération bon ensuite elles vont rejoindre là là il y a quoi comme force 22 et moi j'ai 40 je peux quand même y aller mais là je suis affaibli là on va se reposer un coup on va se reposer un coup et ici on va produire des choses est-ce que j'ai fait des unités ici non je peux en faire non moi je peux rien faire ici là non plus comme ça c'est réglé et ce qu'est ce que je vais construire ici bergerie nature on n'a pas confondu travaux publics c'est bien ça alors charronnerie c'est pour faire des roues on est d'accord la palissade forgeron le théâtre argent métal je pense que je vais faire la charronnerie comme voilà croissance dans ce tour non voilà la charronnerie dans deux tours c'est ce qu'il ya de mieux la production la production de bâtiment tant qu'il n'a pas de bâtiment puis après sûrement la croissance à chaque fois ouais on l'a conquis a subi un raid ouais est ce que je suis à moins 195 c'est mon commerce qui me coûte cher il faut faire de l'argent apparemment c'est pas un souci on va voir ce qu'il se passe j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer oh wow 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 il est en cours il est en cours j'ai pris encore un point de décadence mais j'ai fichu ah bah oui quoi mais comment c'est possible lui ah c'est scripté c'est scripté on nous a prévenu qu'il fallait faire nos légions tout ça patati patata c'est scripté tout ça c'est du blabla 4 et là il n'y a plus rien l'hygiène mais j'arrive à l'hygiène j'arrive pas à comprendre exactement comment ça marche pareil l'hygiène et ça là les je vais faire le percepteur tiens oh non ça coûte des sous il me faut des sous marcher aux esclaves trop trop drôle excellent mais c'est plutôt qu'il me faut ça un marché aux esclaves qui n'a pas arrivé d'avoir un marché aux esclaves chez lui vous aussi vous vouliez un marché aux esclaves avouer ah ouais d'accord bah on peut faire des sous dis donc hein il va falloir en faire il va falloir en faire beaucoup on va essayer de tout construire en deux tours la nourriture là c'est pas grave là on peut pas construire en deux tours par contre en quatre tours en dix tours non c'est trop long mais c'est trop long on va laisser comme ça on va laisser comme ça mais déjà on refait de l'argent eux ils progressent dans un tour dans deux tours dans un tour très bien et on fait un peu plus d'argent voilà on va remonter et vous vous allez vous mettre ici pour l'instant pour monter plus vite nos sous voilà allez et bien on va s'arrêter là on va s'arrêter là je dois regarder sur la notice tout ce qui est relatif à la culture là les bâtiments culturels notamment ça là vous voyez non c'est pas ça les bâtiments culturels qui donnent des espèces de petites mains là de voilà là non il en fait pas celui-là arrête ton char là celui-là non plus c'est fou ça celui-là non plus mais il y en a plus aucun il y en a plus aucun j'en ai pas d'accessible non j'en ai pas d'accessible les bâtiments culturels qui donnent un petit bonus de loyauté avec des noms différents je veux savoir pourquoi si c'est juste un nom comme ça par hasard ou s'il faut avoir un de chaque type dans le pays par exemple ou si ça affecte par exemple les provinces voisines etc et il y a une deuxième chose que je voulais regarder voilà vous m'avez perturbé je ne sais plus ce que c'est je le retrouverai entre les deux épisodes demain dernier épisode on finit le tour il y a vraiment beaucoup de pour et un petit peu de contre moi j'aime beaucoup ces histoires de bâtiments de gestion d'huile moi ça me plaît beaucoup ce tableau là j'adore ça moi cette gestion là comme ça c'est un truc que j'ai pas dans Europa Universalis c'est un truc que j'ai pas dans l'Imperator Rome c'est un truc qui me plaît beaucoup voilà j'aurais aimé que les routes par contre ça permette d'aller plus vite mais je ne sais pas peut-être peut-être pas faudrait que je vérifie ouais faudrait que je vérifie à priori pas mais j'aime bien mais j'aime bien pour l'instant j'aime bien voilà simplement il faut faire attention à ce qu'on fait il va falloir faire des alliances tout ça tout ça je vous remercie d'avoir regardé à tout de suite pour la suite c'est parti c'est parti c'est parti